Vous êtes les premiers en Amérique du Nord à avoir une boutique Tintin, une boutique officielle. Comment on réussit ce tour de force? Un, en restant le cœur jeune. Dans mon esprit, je dois faire la vingtaine, c'est ainsi. Dans d'autres endroits, je suis beaucoup plus vieux. Je pense que c'est rien qu'une passion. C'est la passion de vouloir acquérir un produit qui n'existait pas en Amérique. La passion de partir en Europe sans y avoir jamais été de sa vie. Faire Londres, faire Bruxelles. Et partager avec d'autres personnes cet amour d'un personnage. Ce qui fait que je pense qu'ils ont été séduits par cette passion-là. Ce type de boutique-là, que nous, on appelle Tintin Montréal, que d'autres appellent Tintin Barcelone, Tintin Londres, Tintin Kyoto, Tokyo, Bruxelles, C'est un concept qui, à toute fin pratique, met en valeur les œuvres d'ERG. Et il permet aux individus de retrouver une atmosphère de musée en ayant l'opportunité d'acquérir des pièces qui sont souvent uniques à des coûts qui sont vraiment moindres. Pourquoi faut-il mourir après la nuit ? Pourquoi faut-il, quels rhinos s'en aillent, quels rhinos qui se déchent à la vie ?